La Flow Family, comment ça va ? Ça va bien ? T'as passé un agréable moment sur mes dernières vidéos ? Bon, et je fais ça comme si je suis le seul mec qui est sur YouTube, t'inquiète ? C'est juste une approche pour moi de briser la glace avec toi. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Lamont Anodel, je suis photographe et vidéaste, mais pas que. Je fais plein d'autres choses à côté. Et tu es sur ma chaîne Who Are You ? Dans la rubrique vlog, où je te présente un petit peu l'autre côté de la caméra quand tu es photographe et vidéaste et que tu ne fais pas que ça. Ceci étant dit, je vais te présenter un petit peu le programme de cette vidéo que je vais peut-être tourner en une semaine, je pense. Je t'ai souvent montré mes différents boîtiers. J'ai trois boîtiers majeurs avec lesquels je fonctionne. J'ai mon GH5 avec lequel je filme actuellement. Ce n'est pas ma caméra principale, mais c'est la caméra avec laquelle je fais pratiquement. Ensuite, tu as le Sony A7R III, qui est la caméra que j'utilise pour mes photos, précisément, plus pour mes photos. De temps en temps, je fais du vlog avec, mais je t'expliquerai dans quelle mesure je le fais. Et pour terminer, il y a ce que j'appelle Baberta, c'est la Cica Pro de chez Blackmagic, qui, elle, est ma caméra principale. Je t'en ai parlé, mais je ne t'ai jamais présenté, en fait, les paramètres que j'utilise et comment et pourquoi j'utilise ces différentes marques. Parce que tu constates que j'ai trois marques différentes. Je suis chez Panasonic, je suis chez Sony et chez Blackmagic. Voilà, c'est un compromis que j'ai fait et je t'expliquerai au fil de ces vidéos-là la raison pour laquelle je ne me suis pas arrêté à une seule marque et que j'ai préféré valoriser et aller chercher les atouts, ok, dans chacune des marques qui me correspondent. Donc, on va commencer premièrement avec le GH5. Je sais que le GH7 est sorti, le GH6 est sorti, il y a le S1 qui est sorti, le S2, bref. Lumix, franchement, ces dernières années, ils ont fait des dingueries. Je suis d'accord. Panasonic, franchement, avec ce que vous avez fait sur la fram et sur la gamme Lumix, là, non, franchement, c'est des dingueries. Le GH7, c'est vraiment une dinguerie. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, qui soit vous avez débuté ou soit vous voulez vous lancer, forcément, vous n'avez pas les sous-sous. On n'a pas forcément les flow, nous les love pour avoir ce genre de boîtier quand on vient de commencer. Alors, si tu peux te prendre le GH7 en entrée où tu viens de commencer, franchement, bien joué, ok, bien joué. Mais bon, pour ceux qui ont un GH5 et qui veulent savoir les paramètres, on va dire, les plus optimales, ok, on va dire comme ça, je vais te présenter comment moi j'utilise mon GH5, les paramètres que j'utilise, les accessoires que j'utilise avec et puis en espérant que ça puisse te servir. Et n'oublie pas une chose, c'est que je te présente ma manière de faire. Je ne suis pas en train de dire que c'est la meilleure, c'est un échange que je fais avec toi. Donc, si toi, tu as une autre vision, tu as une autre manière de faire où ce que je fais ne correspond pas à ce que tu fais, ça ne veut pas forcément dire que ce que je fais est mal, ni que ce que je fais ne sert à rien, puisque avec moi, ça fonctionne. C'est un petit peu, si j'arrive à sauter 3 mètres de haut, ne viens pas me casser les pieds en me disant, ouais, ça ne peut pas se faire, moi je saute qu'à 1 mètre 20. Ouais, mais moi, j'y arrive parce que j'ai telle condition, je fais telle chose en préparation. T'as capté ou pas ? Voilà, ça c'est juste pour ceux qui ont tendance à un peu trop se les serrer dans les commentaires sous prétexte qu'on est sur les réseaux. On va dire que j'ai une discipline qui est que dès que ça commence à devenir trop méchant, dès que ça commence à être trop dans le haters, je supprime et je bloque. Moi, on est pour la paix de l'esprit, on est pour la paix des émotions, on est pour la paix de l'âme, la paix du corps, la paix du cœur, la paix tout simplement. Bon, alors, on va commencer tout de suite, mais avant ça, je vais me faire un café. Je ne vais pas te mentir là, il faut que je me réveille là. Je pense que tu l'as entendu au son de ma voix, il n'y a pas longtemps que j'ai ouvert les yeux. Ah, et que cela soit dit en passant, je profite de ce petit moment où je te fais mon petit b-roll, où je te partage mon petit moment, je fais mon café, pour éclaircir un petit point. Les lanceurs d'opinion qui commencent à se prendre pour je ne sais pas quoi, sous prétexte qu'ils ont une audience un peu plus élargie que d'autres, et qui commencent à mettre leur opinion comme fait de vérité, du style, faire des b-rolls où on montre qu'on fait son café, c'est has been. Genre, waouh, il ne faut plus le faire. Mais vous êtes qui pour décider des choses qui font plaisir aux autres ? Donc, si ça me fait plaisir de me filmer en train de préparer mon café, parce que c'est des images que j'aime bien voir, je filme, voilà, j'aime bien. Vous êtes qui pour décider de dire à partir de maintenant que c'est nul de faire ça ? Mais vous vous prenez pour qui, en fait ? Donc, tout le monde est là, l'art, c'est subjectif, l'art, c'est pour chacun, la vidéo, chacun, il fait son bon plaisir. Mais vous vous mettez, vous vous placez en donneur de leçons du style, « Ah, filmez ceci, ça ne se fait plus. Filmez comme ça, il ne faut pas faire. Filmez, si tu filmes comme ça, il ne faut pas. » Mais vous êtes sérieux, mais foutez la paix aux gens, laissez les gens faire ce qu'ils veulent. Ça ne vous intéresse plus de le faire, ne le faites plus. Et puis, c'est tout. Mais vous avez besoin de montrer que vous êtes différent, vous avez évolué parce que vous ne faites plus ce qu'on faisait avant. Et franchement, grandissez, c'est petit. Bon, ok la team, c'est parti. On va essayer de faire ça comme à l'habitude, ok ? C'est spontané, il n'y a rien d'écrit. Je vous donne vraiment mon ressenti. Donc, on va commencer premièrement. Alors, il faut que je l'enlève sur ça. On va commencer avec le boîtier en lui-même. Je vais l'enlever, tout ce qui est dessus, parce que ce n'est pas intéressant pour l'instant que tu vois les accessoires. Ok ? Est-ce que j'ai vérifié si j'ai du son pendant que je rec là ? Parce que j'ai une manière de rec sans le son. Ok, c'est bon le son. J'ai bien allumé le micro. On parlera de micro dans une prochaine vidéo. J'ai vraiment hâte de faire cette vidéo-là avec vous. Voilà, c'est parti. Alors, le GH5, déjà, il se présente comment ? Je vais enlever l'objectif dessus. Je vais vraiment te présenter les bails de manière, tu vois, le plus neutre que possible à chaque fois. Bon, désolé pour le fait que partout soit un peu dans le désordre. Tu connais, c'est bienvenu dans la caverne, dans le bureau. C'est là où toutes les idées se concrétisent, se passent. C'est là où je filme mes trucs. Donc, des fois, c'est... Non, ce n'est pas des fois. C'est en bordel. C'est en bordel parce que c'est soit je range et je ne fais rien ou je fais parce que ce n'est pas rangé. Bref, je pense que tu connais ce que c'est. Toi aussi, dis-moi en commentaire si, à combien de pourcents, ton bureau reste rangé. Alors, la team, voici le GH5 qui est un boîtier qui est là depuis 2017, si je ne me trompe pas. En tout cas, moi, je l'ai depuis 2017. C'est un boîtier qui peut filmer en 4K. 50 images par seconde, 120 en 1080. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, les spécificités du boîtier parce que je ne suis pas doué dans ça. Je ne suis pas ce genre de gars-là très technique. Il y a d'autres YouTubers qui vont te décrire ça de manière très précis. Tous les données, les datas du boîtier en lui-même. Moi, c'est pour le côté fonction. Pourquoi je l'utilise et comment je l'utilise. Donc, le GH5, c'est une bête. En termes de... Comment appelle ça ? Tu sais, le côté fonctionnel, le toucher, déjà, c'est juste génial. Parce qu'il y a tout à portée de main. Sur le boîtier, il y a tout à portée de main. Alors, moi, j'ai mis une cage Onion, c'est la marque. YC Onion pour la protéger. Afin que... Tu sais, quand elle tombe, si jamais elle tombe, elle tombera et c'est la cage qui prendra le coup plutôt que ce soit le boîtier. Donc, je te préconise de prendre une cage pour mettre sous ton GH5. Tu as SmallRig qui en fait de très bon. Tu as Tiltas aussi. Moi, à l'époque, quand je l'ai pris, j'ai pris la YC Onion et elle me va très bien. Bon, le seul truc qui est un peu dérangeant, c'est que comme ce n'est pas la même marque, donc les entrées, les pas de vis, par exemple, de chez SmallRig, je te montrerai tout à l'heure, ne correspondent pas forcément aux entrées sur mon boîtier. Donc, je te recommande de prendre la marque SmallRig pour ton... Je perds mes mots. Pour ta cage, OK ? Comment il se présente le boîtier ? Donc, déjà, quand tu peux le voir, il est stylé. Tout de noir, là, franchement, discret. Ça, j'aime bien. Ça, je kiffe. Tu as ton entrée pour mettre ta batterie. Les batteries, elles se présentent ainsi. C'est des batteries qui tiennent très bien la route. Franchement, elles tiennent très bien la route, même en filmant 4K, 4K 50 images par seconde avec un profil log. Franchement, ça le fait. C'est très bien. Moi, ça me va. Le boîtier, je l'aime beaucoup. La prise en main, elle est... Pour moi, elle est bien. Bon, j'avoue, j'ai une petite main. Mais pourquoi je dis qu'elle est bien ? Parce que tu as un bouton ici pour ceux qui veulent l'utiliser en photo. Voilà, ce bouton-là, il est ici. Et pour ceux qui l'utilisent en vidéo, par exemple, comme moi, pour ne pas me tromper, parce que ce bouton-là, il est traître. C'est que des fois, tu allumes, tu appuies, mais il ne va pas enclencher la vidéo, tu vois. Ça, il faut le savoir. Il va faire la mise au point. Bon, il y a des réglages que tu peux faire pour enlever cela. Mais au début, je ne savais pas. Donc, des fois, j'appuyais dessus et je pensais qu'il avait rec, mais il ne rec pas. Donc, si tu veux rec, c'est le bouton rouge qui est là. Tu vois, tu as le bouton qui est là pour ça. Il est là pour ça. Comme ça, tu ne te trompes pas. Et il se trouve au-dessus. Il est on the top. Contrairement au Sony où il est au niveau du pouce, ce qui est un peu chiant, quand tu veux rec depuis là où tu es, par exemple, quand je suis devant la caméra et je veux rec, il faut que je fasse passer mon doigt derrière et tout. Il faut que j'essaie de jauger où se trouve le bouton. Alors que là, le bouton, il est là. J'appuie dessus. C'est bon, c'est réglé, c'est passé. Ici, là, cette petite catégorie-là, tu as des fonctionnalités partout. Tu en as ici, tu en as derrière ici, tu en as ici. Tu as des boutons de fonction de partout. Tu as jusqu'à 5 affichés et tu peux aller jusqu'à 9 dans, justement, le logiciel du boîtier, dans l'écran. Je vais vous montrer ça après. Donc, tu as ici balance des blancs, tu as ici ISO, tu as ici correction d'exposition et tu as ici un bouton de fonction. Donc, en fait, quand tu filmes et que tu as le boîtier en face de toi, sans forcément rentrer dans les paramètres du boîtier, déjà avec les boutons qui sont à ta disposition, tu peux les paramétrer pour avoir des fonctionnalités précises. Si je veux changer ma balance des blancs, je n'ai pas besoin de rentrer dans le menu. J'ai un bouton pour ça. Si je veux changer mes ISO, j'ai un bouton pour ça. Si je veux corriger mon exposition, j'ai un bouton pour ça. C'est juste... Moi, franchement, je kiffe. C'est fonctionnel. Ensuite, les différents points de mesure pour faire la mise au point, ils sont ici. Donc, regarde comment c'est fonctionnel, tu vois. Je vais le mettre comme ça. Je suis là en train de filmer. Tac. Clac, clac. Je veux changer de mode de mise au point. La molette. J'ai une molette pour ça. Ici. J'ai une molette pour ça. Je peux passer en AF Single, qui veut dire que la mise au point, elle reste stable. Elle n'est pas en continu. Ensuite, je peux passer en AF C, qui veut dire que la mise au point, elle va suivre les déplacements par rapport à la où tu as paramétré ta mise au point. Elle va suivre le sujet. Et j'ai le mode MF, qui veut dire la mise au point manuelle, qui fait que j'ai mis ma mise au point et elle ne bouge plus. J'ai beau taper sur les boutons, faire ce que je veux, la mise au point ne bougera pas. C'est ainsi que je l'ai réglé en moi, en tout cas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux te montrer d'autre ? La roulette, pour naviguer dans tes menus. Franchement, super utile. Le fait que tu as vraiment tout à portée de main. Donc ça, c'est le boîtier. Sur le côté, comment il se présente ? Tu as deux entrées. Slot pour tes cartes. Tu en as deux. Un boîtier comme ça, en 2017, qui te donne une entrée, de deux entrées pour mettre tes cartes. Mais c'est juste génial. Tu mets tes deux cartes, tu ne te prends pas la tête à « Ah, je vais devoir changer ». Tu fais comme tu veux. Pour ceux qui font de la photo, tu peux, par exemple, paramétrer qu'une des cartes puisse shooter en RAW et l'autre carte puisse shooter en JPEG. Ça peut être ça. Aussi, tu peux faire du dédoublement. Ce qui veut dire que ce que tu shootes sur une, ça bascule directement sur l'autre. Au cas où tu as un problème, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent comme ça. Moi, j'avoue que j'utilise plutôt un débordement. Ce qui veut dire que je filme sur la première carte et quand c'est terminé, je n'ai pas besoin de changer de carte. Ça passe automatiquement sur la deuxième. Comme ça, je ne me prends pas la tête. Je sais que c'est dangereux, mais la plupart du temps, dès que j'ai terminé de filmer, je récupère mes fichiers, je les sauvegarde directement sur un disque dur. C'est la raison pour laquelle j'emmène toujours avec moi mon Mac qui est juste là, mon Mac Airbook Pro qui est juste là, qui me sert uniquement à ça. Alors, en connexion, qu'est-ce que nous avons ? Les gars, je vous dis que le GH5, c'est un boîtier de ouf. En connexion, nous avons une entrée mic, OK, une entrée casque, OK, et une entrée HDMI, le gros, le gros entrée HDMI, ça rasse là. Pas le petit truc mini qui est tout flexible et tout. Non, le vrai, tu sais, la grosse entrée HDMI comme on aime bien, bien solide là. Voilà, c'est ça qu'on a dessus, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On a une entrée HDMI dessus et bien sûr, une connexion en USB-C. OK, on vient peut-être de 2017, mais on a de la USB-C dessus, t'acquartez ou pas. Voilà. Donc, franchement, ce boîtier là, rien que comme ça, quand je te le présente, tu vois qu'il a tout ce qu'il faut. Tu peux brancher un micro dessus et ensuite, tu peux écouter et entendre ce que tu fais quand tu filmes parce qu'il y a une sortie casque. Ça, c'est juste génial. La sortie HDMI te permet de pouvoir brancher une caméra externe, la mettre sur ta télé. Bref, toutes les entrées qui ont besoin d'HDMI. Il a une entrée HDMI pour ça. Tu as les molettes de contrôle qui sont ici à l'avant, sur ton pouce à l'arrière. Donc, tu constates que la prise en main, une fois que je l'ai en main, avec juste ça, je peux faire pas mal de choses. Donc, je tiens mon boîtier et voilà, je peux faire pas mal de choses déjà parce que tout est à disposition. Contrairement à certains boîtiers où tu n'as pas la possibilité d'avoir des boutons qui te permettent d'aller dans certains menus, le GH5, je trouve que la manière qu'il a été conçu, c'est juste génial. Et dernière chose que je te présente sur le boîtier, après je passe à d'autres éléments. Pour moi, c'est tout. Pour moi, ça, c'est Game Changer. 2017, tu avais un boîtier qui filmait en 4K, 50 images par seconde, en log et bref, avec un écran orientable, c'est pour ça que je l'ai acheté. Rapport qualité-prix, tu ne peux pas tester. Bien sûr, il y a d'autres boîtiers à l'époque qui existaient. Je crois que c'était le Canon, le M50. Mais par contre, le M50, son boîtier, il arrivait par le haut. Comme ça. Moi, ça n'a pas. Non, 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 moi, ça ne passait pas. Moi, je voulais un boîtier avec l'écran. Regarde comment l'écran, il est orientable. Gars, pas besoin de parler plus, tu as capté ce que je voulais dire. Bon, ça, c'est pour le boîtier. Il se présente ainsi, voilà, je t'ai tout montré. les entrées, machin, tout ça. Bref, il y a la possibilité de shooter aussi à l'ancienne. Tu sais, avec le viseur, tu vois, regarde à l'intérieur. Voilà, comme ça. Bon, maintenant que je t'ai montré le boîtier, je vais te montrer les différents accessoires que j'utilise avec. OK? Premièrement, le premier objectif que j'ai eu à utiliser dessus, c'est celui-là. Oh, il n'a même pas de culot, lui. Je suis fou, moi, j'utilise mon truc sans culot. Oh là là, c'est le 25, OK? Il ouvre à 1.7, 25 mm de chez Panasonic qui ouvre à 1.7. Franchement, c'est une bête. J'aime beaucoup ce petit objectif-là. Dessus, je suis venu accrocher, ah mince, je l'ai oublié, mais dessus, je suis venu mettre avec toujours un petit filtre ND tranquille, un petit filtre ND Vintage Cinema. j'ai oublié c'est quoi le nom, mais il donne une petite colorimétrie un peu à ton image et ça me permettait de ne pas trop avoir besoin d'aller jouer dans les paramètres. Je suis un gars, je suis une fainéasse, OK? Je vais au plus pressé, au plus rapide pour arriver à la fin de ce que j'ai besoin qui était. Je veux un effet cinéma, j'ai acheté un filtre qui donne un petit côté, un petit rendu Vintage dans l'image et comme ça, j'avais juste à peaufiner après en production directement sur montage, en étalonnage, je veux dire, et ça, ça me suffit. OK, t'as capté? Donc, premièrement, le 25 mm de chez Panasonic, franchement, très bon. Ensuite, je me suis équipé d'un plus large, je suis parti sur le 16 mm qui ouvre à 1.4, c'est le Sigma. Bien sûr, toujours équipé avec un filtre ND qu'on vient mettre par-dessus ici, toujours, j'ai toujours mes filtres ND sur tous mes objectifs, voilà, comme ça, je suis tranquille quand je filme à l'extérieur. Très bon, très, très, très bon boîtier, très solide, euh, objectif, désolé, j'ai tout qui passe dans ma tête là, euh, objectif, très solide, il fige un combo à te donner, c'est ces deux-là, pour commencer, c'est ces deux-là. Par contre, si tu veux avoir quelque chose de plus, euh, attendez, je vais aller chercher son culot là, parce que je suis pas, je suis pas serein avec le fait qu'il soit l'effet salaire là, comme ça, là, donc on va venir, voilà, on va venir lui remettre son truc là, tranquille, ça, je préfère, OK. Par contre, si tu cherches quelque chose de plus, euh, polyvalent, OK, pour pouvoir filmer tout en même temps, sans avoir besoin de changer d'objectif, eh bien, je te conseille le 12-35-2-8 stabilisé de chez Lumix. Pour moi, c'est une bête. Eh, franchement, depuis que je l'ai eu, j'avoue que sur les vlogs, je n'utilise que ça, parce qu'il me permet de filmer d'une manière flex, sans avoir besoin de changer d'objectif, et je me contente de ça. Less is more, voilà. un objectif quand je pars vloguer et ça me suffit, OK ? Il est stabilisé, ce qui est bien, donc c'est super, c'est cool, ça rajoute une stabilisation en plus sur le boîtier, parce que oui, le GH5 est stabilisé. Parlons du dernier objectif que j'utilise, mais celui-là, c'est juste, c'est mon petit bébé, tu vois, j'utilise vraiment, occasionnellement, très rarement, parce que, voilà, tu vas comprendre. C'est le 85 AF de chez Nikon, et j'ai pris une bague d'adaptation, OK, pour venir l'adapter au GH5. Pourquoi ? Parce que cet objectif-là, c'est l'un des objectifs que je kiffe le plus dans toute la panoplie, dans toute la gamme des objectifs, c'est le 85 mm. Et comme je n'ai pas encore l'actu pour m'en acheter un pour mettre sur mon Sony ni sur mon Lumix, j'ai gardé celui que j'avais sur mon ancien D7200 de chez Nikon, donc je l'ai gardé, j'ai pris une petite bague d'adaptation. Alors, évidemment, il ne va pas faire la mise au point automatique, mais ça, je m'en fous. Ça, je l'utilise vraiment quand je vais chercher du détail et que je vais donner un petit côté artistique, on peut le dire comme ça, à mon image. Un petit grain, un petit truc en plus, tu vois, avec le flou d'arrière-plan parce que c'est le 1.8, pardon, désolé, j'ai coupé que j'avais le 1.4 pour qui je me prends. C'est le 1.8 et il me convient parfaitement pour certaines images. Je vais essayer de te montrer des petites images. Je ne sais pas si j'aurai la force de le faire, mais je vais essayer de prendre le GH5 et de te montrer des images avec chaque objectif en te mettant les différents objectifs qui sont utilisés. Alors, ensuite, de quoi je peux te parler des accessoires ? Les micros ? Les micros ? Oui, les micros. Quel type de micro j'utilise pour manger H5 ? Le fait qu'il ait un entré micro, tu peux utiliser tout type de micro. Voilà, c'est bon, c'est carré, c'est terminé, je ne sais pas pas d'aller plus loin. Tu peux utiliser tout type de micro. Bon, généralement, sur celui-là, quand je suis en vlog, voici le micro que j'utilise parce qu'il est petit, il est discret, il est auto-alimenté en même temps que le boîtier. A l'inverse, des rods que j'ai ou tu dois mettre une pile dedans et que, justement, que je suis en train d'utiliser là, le Rod Video Mic 2, il faut une pile, OK ? Il faut l'allumer et des fois, j'oublie de l'allumer. Des fois, quand tu vlog, tu n'as pas le temps d'aller dans trop de paramètres. Donc, quand je vlog, j'ai besoin d'un objectif et de micro qui soient autonomes. Voilà pourquoi j'ai pris ce petit boyat. Voilà, c'est le Buy MM1, OK ? Il est simple à utiliser. Tu viens, hop, alors comme j'ai la cage, ça m'évite d'avoir à le mettre sur la fixation qui se trouve ici, là, pour ne pas l'abîmer. J'ai ma petite cage. Alors, je viens ici, hop, directement dans l'entrée micro, voilà, et c'est ainsi que j'utilise ma caméra pour vlogger. Donc, bien sûr, je vais l'équiper avec l'objectif qui est le mieux pour vlogger, que j'ai en ma possession qui est, voilà, le 12-35. Les cartes, généralement, une carte de 64 gigas, 300 mbs, c'est largement suffisant. Si tu veux être encore plus tranquille, tu te prends une 128, voilà, toujours en 300 et quelques, parce que, voilà, il faut en parler aussi des paramètres de la carte afin de pouvoir enregistrer sur le boîtier. C'est très important, mais je te dirai ça dans la suite de la vidéo. Elle va être longue, la vidéo, comme mal. Alors, on continue. Le trépied que j'utilise, c'est un trépied tout simple de chez Smallrig. Voilà, c'est celui-là. J'ai cherché beaucoup de trépieds, j'ai essayé beaucoup de marques, j'ai essayé beaucoup de gammes, j'ai essayé beaucoup de trucs. Je ne trouvais jamais le trépied qui était adapté, qui était suffisant. Je sais qu'il y en a des plus chers, mais toujours, avec moi, c'est rapport qualité-prix. donc ce trépied-là, voici son avantage. C'est qu'il est petit, il est compact, il rentre dans la... pas tant la poche, mais il rentre dans un sac, tu peux le ranger. Je suis en train d'essayer de te montrer à quel point il est petit et flex. Non, il y a une gymnase, le truc. Voilà. Tu prends ça, tu ranges ça dans ton sac, tu as vu comment c'est petit, tu pars en voyage avec et tu es au calme, tu es au clair. Il ne monte pas de fou, de haut, on est d'accord, mais vraiment, c'est pour ne pas avoir à poser ta caméra au sol ou par terre ou tout le temps le tenir dans la main. Ça fait le taf. Dessus, je l'ai équipé avec un attache rapide de chez SmallRig. Voilà, qui fait que quand j'ai besoin d'utiliser mon boîtier sur le trépied, tout ce que j'ai à faire, c'est de l'attraper et je vais le mettre ici, attache rapide. Voilà. J'en ai plus besoin. Il y a une petite languette ici, là. Hop. Et ça s'enlève. Attache rapide. Voilà. Ça, c'est la configuration dans laquelle j'utilise le GH5 en vlog. Je suis à peu près comme ça, tu vois. Yo, la family, comment ça va? T'as capté ou pas? Voilà, ça, c'est comme ça que je l'utilise. On est au clair, on est tranquille. Les gens, au début, j'avais du mal à vlogger à l'extérieur, mais maintenant, franchement, je m'en fous, réellement. Ce que ça gêne, tant que moi, je ne te gêne pas et que tu ne me gênes pas, je continuerai à... Je fuis ma vidéo, tu vois. Bon, alors, maintenant que je t'ai parlé de ça, on va parler de l'interne. Ah non, il y a un petit micro que j'ai envie de te montrer. Un petit système de micro que tu peux utiliser aussi, que j'utilise beaucoup quand je vlog. ce sont les micro-cravates, tu vois, les micro-cavaliers, là. Alors, ça, c'est une marque. J'ai oublié, c'est quoi le nom de la marque. Bien sûr, ça vient avec l'émetteur-recepteur. tu viens le brancher sur le boîtier et ça, tu viens le clipser où tu veux. Moi, généralement, je les clipse ici, sur mes casquettes. Voilà, je les clipse là. Je trouve que là, ça le fait. Je ne le mettais pas trop ici parce que généralement, quand tu bouges, tu vois, avec mes cheveux, mes cheveux, toucher le micro, tout ça et compagnie. Donc, moi, je venais les mettre là et j'ai toujours mis là. Comme ça, ça me permet de, je pouvais parler, échanger. Je suis au loin, je suis au prêt. Tu auras toujours une bonne qualité de son. Voilà. Je pense prochainement à m'en procurer de chez DJI, je ne vais pas te mentir parce que DJI, avec la possibilité d'avoir le 32, le flottant là, j'avoue, c'est... Il ne faut pas déconner au bout d'un moment. Celui-là, ils sont un peu limités, je ne vais pas te mentir. C'est qu'arrivée, s'il y a un peu trop de bruit et si je commence à parler un peu trop fort, ils vont avoir du mal à gérer l'étensité et tout ça. Donc, ceux de DJI qui font ce taf là, ouais, je pense que je vais partir sur ce modèle là bientôt. Dès que je pourrai. Voilà. Qu'est-ce que je peux te montrer d'autres comme accessoires pour le GH5? Je pense que c'est tout. Là, je pense qu'on va rentrer dans la partie qui vous intéresse beaucoup plus qui sont les paramètres. Quel type de paramètres j'utilise pour le boîtier. Donc, let's go. Je me mets directement sur C1 parce que sur C1, j'ai déjà tous mes réglages d'enregistrés et ça va aller beaucoup plus vite pour t'expliquer quels sont les réglages que j'ai sur mon boîtier. Format d'enregistrement, je filme en Move puisque voilà, j'utilise un Mac. C'est beaucoup plus simple à gérer le format Move sur le Mac que le format MP4. Qualité d'enregistrement, ça me permet de pouvoir enregistrer en 10 bits. 24 images par seconde, 4, 2, 2, 10 bits, log, voilà, 150 MBS. J'ai une carte qui filme 300 donc je suis tranquille et je suis en HLG. Pour le format de couleur, je suis en HLG. Je t'explique ça après ce que c'est. Là, j'utilise pleinement le capteur donc tu vois bien que je suis bien en 4 par 2, tu vois, donc c'est vraiment, voilà, j'utilise la full capacité du capteur. si tu passais sur les autres, ben, tu vois que là, tu n'as pas toute la définition. Ok, ok, tu vois bien, on passe en 3 par 2. Là, sur le C4K 10 bits, pour moi, c'est le meilleur format pour utiliser sur le GH5. Voilà, moi, je n'utilise pas autre chose. Ça fait des gros fichiers mais je m'en fous, j'ai l'ordi qui va avec. Donc, moi, c'est comme ça que j'utilise. pas le all-in parce que vraiment, avec les 400 Mbps, ça envoie, donc je n'ai pas besoin. Sauf sur les gros, gros, gros projets. Mais bon, pour l'instant, ça, c'est largement suffisant. Qualité move, c'est 4K. On est bien, 10 bits, on est bien. AF continue, mode 2, parce que c'est celui qui fonctionne en tout le temps. En fait, en tout le temps, il va faire la mise au point. Pour le GH5, je le mets parce que ça me permet de l'aider. Tu peux passer sur un mode différent. C'est uniquement quand tu enregistres qu'il fait la mise au point. Sinon, si tu n'enregistres pas, il ne fait pas la mise au point. Donc, moi, je le mets sur le mode 2. Voilà. Ensuite, afficher les réglages, les réglages persos que tu as faits, oui, comme ça, ça te permet de les afficher. Là, style photo, la colorimétrie que tu vas utiliser. Moi, j'utilise le log, le HLG log gamma. Voilà, hybride log gamma. Et voici les paramètres que je mets dessus. Attends, voilà les paramètres que j'utilise dessus. Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que le hybride log gamma, j'ai constaté qu'il demande énormément de lumière. Ah ouais, ça, c'est un profil de couleur que si tu l'utilises, fais gaffe à ta lumière. Tu auras souvent besoin de monter tes ISO parce qu'il a besoin d'énormément de lumière pour fonctionner. donc, c'est la raison pour laquelle il faut toujours avoir sur ton écran à côté soit ton vectorscope, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, ou tu mets directement le petit carré qui te permet de voir ta hauteur de lumière. Je vais te montrer ça après. Donc voilà, ça, c'est comme ça que je l'utilise. La saturation, je mets à moins 5 parce que je préfère faire ma petite colorimétrie moi-même, tout seul après. OK, donc petite saturation à moins 5, comme ça, on est au clair, on est tranquille. Alors, on retourne dans le menu. Configuration de filtre, non, ça, je n'utilise pas. Mode de mesure, c'est celui-là que j'utilise. Je ne vais pas tout expliquer, mais voilà, c'est celui-là que j'utilise, tout simplement. High résolution, je le laisse en standard, je n'y touche pas. Sensibilité viso, ça, je n'y touche pas parce que mes ISO, je les règle moi-même, ça, je n'y touche pas, ça, je n'y touche pas, ça, je n'y touche pas, je n'y touche pas. Oui, ah si, stabilisation, il faut en parler. Stabilisation, voilà, j'utilise. Stabilisation électronique vidéo, oui, c'est la seule chose que j'utilise et le reste, non, parce que j'ai remarqué que quand tu le mets en fonction, il croppe dans l'image afin de stabiliser et que je n'ai pas envie de cropper dans l'image. Ma stabilisation, je trouve que c'est pas si mal, je ne suis pas en train de courir, on est en train de faire des trucs de ouf, donc je n'ai pas besoin que la stabilisation soit aux petits oignons optimales et tout. Généralement, même à main levée, ça va. Ok, on continue, je sais que ce n'est pas le genre de vidéo que vous kiffez voir mais il fallait le faire, j'avais envie de le faire. Au moins, je le fais une bonne fois pour toutes. Afficher le niveau du micro, oui, ça te permet de voir le niveau de ton micro, voilà. Réglage niveau micro, moins 12, moi j'ai mis moins 12, je ne me suis pas cassé la tête parce que la plupart du temps quand je l'utilise, surtout pour du son, ça ne sert à rien que je garde le micro trop élevé parce que ça va saturer. En le mettant à moins 12, il capte moins de son et c'est plus simple ensuite à rehausser derrière quand j'arrive en production, sur l'ordi. Bref, tu as capté. Limiter le niveau du micro, ben oui, ça je l'ai mis. Comme ça, il permet de, lui, il ne va pas aller dans la saturation. J'enlève la réduction du bruit du vent parce que j'ai constaté que ça me gâchait mon son natif, voilà. Sorti du son, Rexandre, je ne sais pas ce que ça veut dire, donc sortie du son qui sera enregistré sur la vidéo, j'ai dit oui. Tu as ça, sorti du son directement du microphone. Je crois que c'est le microphone du boîtier, donc j'ai mis non, donc j'ai préféré mettre ça. Sorti en HDMI, j'ai affiché info, j'ai fait oui. Tout ça, j'ai mis en oui. Aperçu, assistant aperçu log sur l'HDMI, normalement, moi je mets non, mais je ne sais pas pourquoi ça l'a remis là, mais moi je mets non, comme ça, quand je suis en log et que je le mets sur un écran externe, j'ai le même résultat que ce que je vois sur mon écran ici, j'ai le même résultat que ce que je vois sur l'écran externe. Ça me permet de ne pas avoir trop de différence, pour ne pas me dire lequel il faut prendre, comme ça, sortir en HDMI, dès que je sors en HDMI, je vais sur un écran externe, il va relayer la même info qui est sur le boîtier, il va le mettre le même qui est ensuite sur l'écran. Donc ça, je t'ai déjà montré. Ensuite, quand on arrive ici, il n'y a pas énormément de choses que je peux te montrer là, il n'y a pas de choses très intéressantes à voir ici. Donc, c'était vraiment plus là, la partie qui intéressait. Vraiment, c'est vraiment les paramètres les plus qu'on utilise le plus. Après, ici, il n'y a pas grand-chose. Affichage, franchement, là, c'est du cas par cas. Là, tu ajustes comme tu veux. Le focus peaking, je l'ai mis. Ça me permet de voir ce que je suis en train de filmer quand je suis net ou pas. L'historygramme, voilà, c'est ce que je te disais. je l'ai mis. Ça me permet de gérer de manière plus précise l'entrée de lumière. La grille de référence, bien sûr, je l'ai mis. Ça, c'est des choses basiques. Voilà, ce n'est pas des choses que je pense que j'ai besoin d'apprendre. C'est des choses que tout le monde sait et il y a beaucoup de vidéos qui en parlent déjà. Moi, je voulais juste te montrer les différents réglages que j'utilisais de manière perso sur mon GH5 et comment je les utilisais. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, voilà, je vais venir ici et ici là, je vais faire mémoriser réglages perso, voilà, en C1, voilà, hop, et tout ce que je viens de faire, il me l'a mémorisé en C1 qui fait que si j'ai besoin de faire autre chose et utiliser d'autres formats, je n'ai pas besoin de changer ce que j'ai déjà. Je vais tout simplement passer sur le mode filmé normal et je peux changer, jouer dans les réglages et je garde les réglages de base que j'ai, que j'aime bien. Donc, quand je vlog ou quand je fais même les projets, c'est le réglage que j'utilise et je ne les change pas. Ici, pour te dire que tu es en mode M, H-log, C4K 150, log 422 10 bits, 24 images par seconde, les ISO 400, ça te donne ici le nombre de temps qui te reste sur ta carte, ton ouverture, ta vitesse d'obturation, les ISO, ici, tu as ton correction d'exposition, ici, en quoi tu filmes, voilà. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus ? Je pense qu'il n'y a rien d'autre que je peux te dire. Tu as le bouton display pour enlever le tout, tu as le bouton ici qui te permet de rentrer directement dans les paramètres sans avoir besoin de rentrer dans le menu et tu as, en cliquant dessus, tu peux aller directement d'un paramètre à l'autre, tu vois, directement, si tu as besoin de changer, tout de suite, juste en appuyant sur le bouton ici là, F2. Il est configuré comme ça nativement. Bon, voilà, la Flow Family, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je t'ai montré tous les paramètres que j'utilise sur mon GH5. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et je t'y répondrai. Je répondrai à toutes ces questions-là directement avec des petites vidéos que je ferai sur Instagram. Donc, n'hésite pas à venir t'abonner sur Instagram. Tu poses ta question et je viendrai y répondre directement là-bas. Je ne sais pas si ça vous intéresserait de tous revoir encore une vidéo de programmation de paramètres sur le GH5. Donc, la prochaine que je vais faire, ce sera sur le Sony A7R III. Je vais refaire la même chose. Je vais te présenter le boîtier, les objectifs que j'utilise et la manière que je le paramètre. Et voilà. Donc, sur ce, la Flow Family, merci encore une fois à tous ceux qui sont toujours là malgré le fait que j'étais un peu moins d'espoir à vous faire des vidéos. Bon, vous savez pourquoi vous avez capté pour ceux qui suivent un peu l'histoire de la page, vous savez déjà. Et sur ce, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et que du love, que du love, que du love, que du love, à la prochaine.